Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente un casque, le SteelSeries Siberia 650. Nous avons ici un casque haut de gamme de chez SteelSeries tout blanc avec un design sympathique et une vraie impression de solidité due à son arceau métallique. Je vais tout de suite mettre ce casque de côté pour vous présenter les accessoires fournis avec, à savoir un câble jack pour connecter le casque à votre smartphone, un autre câble pour le connecter uniquement en jack ainsi qu'une rallonge, et enfin le petit adaptateur pour connecter le casque en USB à votre ordinateur. Et le casque le voici, j'ai franchement aimé son design, il est beau et tout blanc, comme le Siberia V3 Prism il sera rétro-éclairé, histoire de déconcentrer vos adversaires en pleine lane. On a ici le logo SteelSeries au dos de l'arceau avec des petits coussinets pour votre tête, c'est vraiment confortable. Et maintenant voici le son du casque sans aucun traitement, c'est quand même une belle amélioration par rapport au SteelSeries et au Siberia V3 Prism que j'avais pu vous présenter auparavant. Vous l'aurez donc deviné, ce n'est pas un micro studio, il n'est pas anormal évidemment que le son ne soit pas aussi bon que votre Blue Yeti ou je ne sais quel autre micro. Ce n'est pas un micro fait pour faire des vidéos, bien évidemment vous en serez douté, c'est un micro pour discuter avec vos potes quand vous êtes en train de jouer. Le but principal d'un casque est surtout d'avoir de bons écouteurs et ceux-ci, j'ai trouvé plutôt très bons. Pour tous les réglages du casque, du micro ainsi que du rétro-éclairage, c'est via le logiciel SteelSeries Engine comme d'habitude. Un logiciel vraiment sympa et simple d'utilisation vous permettant de personnaliser vos accessoires autant que vous le souhaitez. Le voici, vous voyez, vous pouvez éclairer le casque de toutes les couleurs, c'est vraiment sympa. Vous aurez ici le logo SteelSeries à l'intérieur du casque et j'ai trouvé les coussinets plutôt confortables. Le seul petit reproche que j'aurais à faire à ce casque, alors je ne sais pas vraiment si c'est moi, mais parfois j'ai l'impression de sentir un petit peu l'intérieur des écouteurs sur mes oreilles. Alors peut-être que je me fais déguider, je ne sais pas trop, mais c'est absolument pas fort, ne vous inquiétez pas, ça ne me gêne absolument pas, c'est juste que je les constate. J'ai pu tester le casque pendant plusieurs heures d'affilée et je vous assure que ça ne fait absolument pas mal. Au bout d'une heure, vous avez carrément déjà oublié que vous aviez un casque sur la tête. L'autre particularité de ce casque est que vous aurez une émulation de son en 7.1 et donc ça c'est vraiment sympa. Par exemple, quand vous regardez un film, vous n'avez pas besoin de home cinéma, juste le casque sur la tête. Et tout est tout de suite beaucoup plus agréable, vous avez tout de suite l'impression que vous êtes dans l'action, c'est vraiment vraiment sympa. De même quand j'ai pu tester GTA V avec le son 7.1, je vous assure que ça change quand même pas mal du stéréo. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le style série Siberia 650 vous aura plu, un lien est évidemment dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien évidemment à aller dans la description, chercher l'article complet sur le tester.net. Il ne me reste plus qu'à vous dire salut à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501